Orgueil et préjugé, volume 2, chapitre 15 Le samedi matin, Elisabeth et M. Collins se trouvèrent réunis à la table du petit-déjeuner quelques instants avant d'être rejoints par les autres. Il saisit cette occasion pour procéder aux politesses que réclamait impérativement, selon lui, un prochain départ. J'ignore, Mlle Elisabeth, dit-il, si Mme Collins vous a exprimé sa reconnaissance pour votre bonté à venir nous voir, mais je suis absolument certain que vous ne quitterez pas cette maison sans recevoir les remerciements qui vous sont dus. La faveur que vous m'avez témoignée en nous donnant votre compagnie nous a beaucoup touchés, je vous assure. Nous savons le peu de tentations qu'offre notre humble demeure. La simplicité de notre mode de vie, l'exiguïté de nos pièces, le petit nombre de nos domestiques, le peu que nous voyons du monde, doivent faire de Hunsford un séjour des plus rébarbatifs pour une jeune demoiselle telle que vous. Mais j'espère que vous croirez en notre gratitude pour votre condescendance et serez persuadés que nous n'avons rien laissé au hasard pour empêcher que vous passiez désagréablement votre temps. Elisabeth se hâta de le remercier et de l'assurer qu'elle avait été très heureuse. Ces six semaines lui avaient beaucoup plu. C'était elle l'obligée, s'il en considérait sa satisfaction, à retrouver Charlotte et les aimables attentions dont elle avait fait l'objet. M. Collins ne cacha pas son contentement et sa solennité se fit plus souriante lorsqu'il répondit « C'est avec le plus grand plaisir que je vous entends dire que vous avez passé votre temps sans ennui. Nous n'avons certainement pas ménagé nos efforts. Par chance, nous pouvions vous introduire dans la meilleure société et nos liens avec Rosings nous permettaient fréquemment de varier la scène offerte par notre humble demeure. Grâce à cela, je crois, nous pouvons nous flatter de l'espoir que votre visite à Hunsford n'aura pas été entièrement morose. Notre situation par rapport à la famille de Lady Catherine se présente en réalité un avantage extraordinaire, un ton du ciel. Peu de gens peuvent y prétendre. Vous voyez sur quel pied nous sommes avec elle la fréquence des invitations qui nous sont faites. La vérité m'oblige à reconnaître qu'en dépit de tous les désagréments liés à la médiocrité de cet humble presbytère, j'aurais peine à considérer avec compassion quiconque y vivrait, partageant l'intimité de nos rapports avec Rosings. Les mots lui manquèrent pour traduire l'exaltation de ses sentiments. Il fut contraint de faire quelques pas dans la pièce, tandis qu'Elisabeth tentait en quelques courtes phrases de concilier politesse et sincérité. Vous pourrez à la vérité donner de nous les meilleures nouvelles dans le Hartfordshire, ma chère cousine. Je me flatte en tout cas que ce sera en notre pouvoir. Les grands égards de Lady Catherine envers Madame Collins, chaque jour vous en avez été le témoin. Et tout compte fait, il me semble que votre amie, selon toute apparence, n'aura pas tiré une mauvaise... Mais pour ce chapitre, mieux vaut garder le silence. Permettez-moi seulement, ma chère Mademoiselle Elisabeth, de vous assurer que du fond du cœur, très chaleureusement, je vous souhaite un égal bonheur dans le mariage. « Ma chère Charlotte et moi-même, nous ne faisons qu'un. Nous sommes du même avis sur tout. En tout point, l'on observe entre nous la plus remarquable concordance pour ce qui est du caractère et des idées. On croirait que nous étions faits l'un pour l'autre. » Elisabeth ne courait aucun risque en disant que, lorsqu'elle se trouvait, cela se trouvait, on ne pouvait que s'en réjouir. Et ce fut avec autant de sincérité qu'elle ajouta être convaincue et heureuse du bien-être qu'il goûtait en sa maison. Elle ne regretta pas toutefois qu'il fût coupé court à l'énumération des éléments qui le constituaient par l'entrée de la dame à qui ce bien-être était dû. Pauvre Charlotte ! Il était triste de la laisser en pareille compagnie. Mais elle avait choisi son sort en connaissance de cause. Elle ne pouvait être que désolée. Bien sûr, du départ de ses hôtes, mais ne paraissait pas qu'aider leur compassion. Sa maison, son ménage, sa paroisse, sa basse-cour et tout ce qui s'y rapportait n'avaient pas encore été débouillés de leur charme. La chaise de poste arriva enfin. On arrima les mâles, plaça les paquets au-dedans et annonça qu'on pouvait partir. Il y eut de tendres adieux entre les deux amis. Puis M. Collins accompagna Elisabeth jusqu'à la voiture. Pendant qu'il traversait le jardin, il la chargea de transmettre son plus respectueux souvenir à toute sa famille, en y joignant ses remerciements pour la bonté dont il avait été l'objet à Longborn l'hiver précédent, et ses compliments à M. et Mme Gardiner, quoiqu'il n'eut pas l'honneur de les connaître. Après quoi, il l'aida à monter. Maria suivit, et la portière était sur le point de se refermer, quand soudain, quelque peu consternée, il leur rappela qu'elle s'avait oublié de lui laisser un message pour les dames de Rosings. « Mais, ajouta-t-il, bien évidemment, vous souhaiterez que je les assure de vos humbles respects et de vos sincères remerciements pour leur bonté durant votre séjour ici. » Elisabeth n'y vit pas d'objection. La portière put enfin être close et la voiture s'ébranla. « Bonté divine ! » s'exclama Maria au bout de quelques instants des silences. « J'ai l'impression que nous sommes arrivés hier, pourtant depuis que d'événements. » Beaucoup, en effet, laissa échapper sa compagne dans un soupir. « Nous avons dîné neuf fois à Rosings, sans parler des deux où nous avons pris le thé. Que de choses j'aurais à raconter. » En son fort intérieur, Elisabeth ajouta « Et combien j'en aurais à cacher ? » Le voyage s'effectua sans guerre de conversation et sans incident aucun. Moins de quatre heures après leur départ de Hunsford, elles avaient atteint la maison de M. Gardiner, où elles devaient demeurer quelques jours. Jane avait bonne mine, et Elisabeth eut rarement l'occasion d'observer ses dispositions d'esprit au milieu des différents divertissements que sa tante avait eu la bonté de leur procurer. Mais Jane ensuite rentrerait à Longbourn avec elle, et là, elle aurait tout loisir de compléter son examen. Il lui fallut cependant faire un effort sur elle-même pour seulement attendre le retour à Longbourn, avant de confier à Jane les propositions de M. Darcy, de savoir qu'elle avait la possibilité de révéler ce qui provoquerait chez sa sœur un étonnement sans borne, tout en flattant en elle la part de vanité que la raison n'était pas encore parvenue à bannir, offrait une tentation de se montrer ouverte, que rien n'aurait pu vaincre que l'indécision dans laquelle elle était encore plongée. Que devait-elle communiquer ? Si elle abordait ce sujet, n'allait-elle pas être entraînée à se faire l'écho d'informations sur Bingley qui ne pourrait que causer à Jane plus de tourments ? Fin du chapitre 15 Fin du chapitre 15 Fin du chapitre 15